Musique La solution à votre problème, c'est vraiment de bien comprendre le langage corporel de votre pirequet. C'est ce qui vous permet d'établir une belle relation de confiance avec lui et une belle communication. Si vous ne comprenez pas ce qu'il vous dit avec son corps, c'est impossible pour vous de savoir lorsque vous poussez hors de ses limites. En effet, les conséquences d'ignorer ou de ne pas bien comprendre le langage corporel de notre oiseau risquent d'amener certains problèmes et de voir même notre relation se dégrader. Donc, je prends par exemple la main. Donc, la main avance vers l'oiseau. L'oiseau émet une panoplie de signaux, que ce soit subtil ou flagrant. La main continue à avancer. Ça résulte d'une morsure. La main se retire. Donc, ce que l'oiseau en comprend, c'est qu'il doit en venir à utiliser son bec pour que l'agresseur se retire. Donc, le risque avec ça, c'est qu'on ait un oiseau qui n'émet plus aucun signaux et qui mord par la suite sans préavis. Donc, aujourd'hui, on va vraiment voir plus le langage corporel maintenant à l'agression. Et un peu plus tard, là, on pourra voir le langage plus subtil du stress et de la peur, puisqu'on veut vraiment qu'à partir de maintenant, les propriétaires de perroquets arrêtent de se faire mordre. Sur l'image suivante, vous allez voir un aras carlette qui est vraiment pas à l'aise. Il a les ailes complètement écartées du corps. Il essaie de se faire gros. Il a les plumes sur la tête et sur le ventre. hirissées, en fait, sur tout le corps et la queue est en inventaire. Donc, ce sont tous des signes, surtout pris ensemble, qui indiquent que l'oiseau veut vraiment, vraiment que vous recuillez. Dans la prochaine vidéo, on va pouvoir voir un connure à jouverte interagir avec un loré ridiculé. Donc, la connure à jouverte est vraiment dans un langage porté vers l'agression, tandis que le loré cherche plus un échappatoire et dans le stress, la peur, qu'on va voir un petit peu plus tard ensemble. Donc, sur la vidéo, on peut voir les plumes de son cou s'irisser. Elle va aussi donner des coups de bec, des coups de tête sur son bol. Et puis, vers la fin, on peut voir que la tête s'avance vers l'avant, le bec ouvert, prête à aller plus loin dans son agression. On peut même voir la queue aussi en inventaire à la fin du vidéo. Dans la prochaine vidéo, on va voir un autre connure à jouverte avec une situation qu'on voit beaucoup trop souvent, malheureusement. Donc, la main qui approche vers le haut, on le sait, les perroquets dans la nature, ce sont des proies. Donc, quelque chose qui arrive par en haut est extrêmement menaçant pour eux. Donc, la main arrive, elle poursuit son chemin, l'oiseau s'accroupit, s'écrase sur son perchoir. Probablement que si on serait de l'autre côté, on pourrait voir aussi que ses petites pattes sont vraiment accrochées fermement au perchoir. Donc, on peut aussi voir la tête qui avance vers l'avant, le bec ouvert, prêt à progresser dans son agression. Donc, c'est vraiment important de prendre en ligne de compte que chaque individu a son propre langage corporel, qu'il ne va pas émettre tous les signaux qu'on a listés et puis les prendre dans leur ensemble. On va vous montrer, pour vous aider un petit peu à illustrer la différence entre un oiseau qui est calme et versus un oiseau agressif, deux vidéos du même oiseau dans une situation qui est quand même la même. Donc, une main qui s'accroche avec une gâterie. C'est sûr que c'est la main de personne différente. C'est pour ça que le langage corporel de l'oiseau va changer autant. Sur la première, on voit un arrote, le ropteur, qui est très calme. Les plumes de son corps sont détendues, ne font pas de mouvements brusques et elle va se pencher, évidemment, le bec vers l'avant, vers la main pour ramasser la gâterie. On pourrait se demander qu'est-ce qu'elle aurait fait comme comportement si elle avait été pas à l'aise et on le voit dans ce vidéo-ci. Donc, la main s'approche, l'oiseau a les plumes du cou hérissé, les ailes sont décollées du corps et les pattes agrippent fermement le perchoir. Donc, elle se prépare à avoir une bonne pomme pour morsure, pour mort en fait. Donc, dans cette situation-là, l'idéal, c'est vraiment de se reculer et de la laisser tranquille. On sait que c'est vraiment pas évident, c'est vraiment difficile, il y a beaucoup de subtilité. Comme Audrey le disait, on peut pas prendre un seul langage corporel du genre « les plumes hérissés sur le dos » pis savoir automatiquement qu'est-ce que ça veut dire. C'est vraiment le corps dans l'ensemble qu'il faut regarder. Pis notre but, c'est vraiment de vous aider à ce niveau-là en vous faisant beaucoup de vidéos, beaucoup de contenu, pis de vous accompagner, comme Audrey l'a dit, à partir d'aujourd'hui, on veut que les gens arrêtent de se faire mort. Tout à fait!